Musique Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur la suite du bullet journal Donc j'avais déjà fait une petite vidéo, je vous laisse cliquer sur le petit i en haut pour aller la voir Où je vous parlais justement de l'essentiel pour faire le bullet Donc là je vous refais un petit récapitulatif, gomme, crème papier et micron, stylo noir ou autre et un carnet Donc c'est vraiment la base pour faire le bullet journal sans chichi ni rien Donc moi en l'occurrence j'adore faire des créations, mettre de la couleur etc Donc ça sera plus un bullet créatif Donc je ne vous conseille pas de le faire si vous voulez vraiment vous baser sur une organisation pure et dure Ne vous en kikinez pas quoi Donc vous pouvez utiliser ce genre de stylo qui sont les Easing Dye en stylo Vous pouvez également utiliser des pochoirs Vous pouvez aussi prendre ce genre de tampons qui sont des tampons clear Des stylos gel etc Vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez Donc ça ce sont les derniers tampons clear que j'ai acheté chez Creomax Ils sont géniaux pour le bullet, je les trouve super sympa et je vous les conseille Vous avez également les tampons gorgeous Si vous voulez faire quelque chose de spécial gorgeous Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien Donc n'hésitez pas Vous avez encore tous les tampons clear que j'ai ici Par exemple la nouvelle collection de chez Aladin Vous pouvez aussi utiliser des masking tape Vous en avez des tout petits comme ceci Ou des plus gros, effet iridescent ou des basiques Voilà c'est comme vous souhaitez Pour ma part j'ai décidé d'utiliser la collection Capsule C'est une collection que j'adore J'avais déjà pu en formation chez Aladin utiliser ses feuilles Et on avait fait une petite carte Et là je vais le décliner pour le bullet journal Donc c'est un paquet, vous avez je ne sais plus combien de feuilles Mais vous en avez beaucoup Vous avez des calques, vous avez des feuilles, vous avez des autocollants Vous avez des choses prédécoupées etc Cette collection existe en plusieurs couleurs Le Leuchterm 1917 Et il est comme ceci Et sur le petit papier vous pouvez voir que vous savez en regardant le papier Lequel vous avez à l'intérieur Ca vous évite de toucher le produit etc Donc voilà Donc on commence Si vous avez des petites pages blanches au début Vous avez l'index, le sommaire Vous l'appelez comme vous voulez Et ensuite vous avez vos feuilles qui sont numérotées Donc tout ça je ne m'attarde pas non plus sur le carnet Je vous l'ai déjà présenté la dernière fois Et je vous laisse cliquer encore une fois sur le petit i Au cas où vous avez vraiment toutes les cartes en main Pour commencer votre bullet correctement Là on va vraiment se canaliser sur la présentation Qui est quelque chose de très créatif Pour ma part j'ai pris déjà pour commencer une feuille de la collection capsule Que j'ai collée sur ma première page Et on va réaliser une petite étiquette Comme ceci Avec un petit effet noir Comme j'aime Et vous le savez très bien Je le colle Ensuite je prends des petits embouts mousses comme ça Et je vais faire un petit peu de relief avec ce petit rond Et on va faire une superposition comme ceci Vous faites la même chose encore avec un autre rond Pour avoir trois éléments et non deux Ça fait plus joli Et voilà pour la page de présentation Donc après vous mettez votre prénom, votre nom, votre adresse etc Ensuite je réutilise donc les pages du sommaire, de l'index Vous appelez ça comme vous voulez Le contenu comme c'est écrit Je refais les caractères Comme si c'était fait à la main Ça fera plus joli Et donc je fais une petite décoration très très rapide Rien de foufou C'est vraiment pour décorer Et pour que mon carnet soit toujours dans le même thème Donc bien entendu vous faites ça pour toutes les pages Et je vais faire le cadran Parce que ça fait un petit tableau En couleur or avec mon posca Et ça rapporte également à la collection capsule que j'ai utilisée J'utilise aussi ces feutres qui sont les feutres graphite C'est un kit de quatre feutres Et vous avez un dégradé de couleur grise Qui est super pour faire les ombres Ce kit là je vous le conseille Là je passe à la légende Et dans le kit vous avez des lettres adhésives comme ceci Donc je trouvais ça super sympa De faire la lettre principale en métallique comme ça Et après le refaire à la main Bien entendu si vous ne voulez pas faire quelque chose de créatif pur et dur comme ça Vous n'êtes pas obligé C'est parce que moi j'aime beaucoup décorer les chutes Le but du bullet ce n'est pas ça de base Ensuite j'ai un petit post-it on va dire Très joli comme ceci Qui permettait en fait de mettre en valeur du coup mes petites légendes Donc j'ai trouvé ça super sympa Ensuite on passe au calendrier annuel Donc là j'ai pris calendrier 2017 Étant donné que je le commence assez tard Et je vais mettre le 2018 aussi Comme ça au cas où Si je loupe un mois ou je ne sais quoi Je ne sais pas on ne peut pas savoir Et bien je pourrais attaquer directement en 2018 Et je ne saurais pas vous louquer Étant donné que je fais ça sur les premières pages Il n'y a pas de petits points sur les premières pages Donc vous pouvez faire des repères à la règle tout simplement Ça ne vous empêche pas de le faire Et donc voilà ce que ça donne Je prends mes petites lettres Et je vais mettre les premières lettres en petits stickers Et après les réécrire à la main Je trouve ces kits super sympa Pour ce genre d'effet Ce genre de produit En fait le bullet Que ce soit un bullet Un journal intime Un agenda Ou des choses comme ça Je trouve ces collections magnifiques Et très très bien Très adaptées Donc je vous les conseille vraiment Ensuite vous avez des petits fagnons à l'intérieur aussi Donc je vais les mettre Ça, ça sera pour ma page avril Puisque c'est le mois d'avril Et maintenant vous allez décorer votre page Donc là je vais écrire avril Soit vous écrivez en français, en anglais C'est comme vous voulez Pour vous aider pour les lettres Je n'ai pas du tout de qualification dans ça C'est assez compliqué Franchement je suis d'accord avec vous Ce n'est pas facile ce genre de choses Ce que je fais C'est que je vais sur mon logiciel de montage Je prends une police d'écriture que j'aime beaucoup J'écris mon mot Et je recopie Donc à la main Le mot Comme ça, ça me fait un petit aperçu De ce que je pourrais écrire Ce n'est pas toujours évident Mais ça sera plus simple pour vous Vous avez un modèle à chaque fois Bien entendu ça, ça prend du temps Je vous l'accorde Rien n'empêche de faire votre bullet A la va vite Entre guillemets Au moment où vous avez besoin d'écrire Vous l'écrivez Et vous laissez Bien entendu les pages Pour faire une belle déco Si vous le souhaitez Quand vous avez le temps Vous vous posez dessus Ça vous détend un petit peu Vous prenez un petit peu de temps pour vous De faire de la customisation Etc Ça relaxe un petit peu Donc je vous conseille de le faire également Et vous n'êtes pas obligé forcément D'avoir des stickers Ou des choses comme ça Vous pouvez très bien dessiner des fagnons Vous n'avez pas besoin de tout ça Moi c'est parce que j'avais déjà ces produits Et que je les trouvais vraiment géniaux Et je voulais vraiment vous les montrer En plus de ça Je trouve que ça change Donc en tout cas N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous pensez de ce genre de vidéo Si vous aimez N'hésitez pas à mettre un petit like Ça me ferait énormément plaisir Donc vous voyez Les effets gris qu'il y a Avec ces stylos Je trouve que ça donne vraiment De la profondeur Et c'est super joli Dites moi ce que vous en pensez Parce que moi je trouve que c'est vraiment Très très sympa Donc voilà le résultat final Les premières pages Donc la page de présentation Normalement Le calendrier Donc 2017 et 2018 Vous avez donc les légendes Et votre index On va dire le contenu Le sommaire Donc là qu'il y a plusieurs pages Donc c'est tout simple Mais efficace Et là vous avez votre page avril Donc voilà en tout cas Pour cette première vidéo De présentation J'espère que ça vous a plu Et n'hésitez pas à vous abonner A partager cette vidéo Et je vous dis donc A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz